Monsieur Pierre Henault, vous êtes docteur en sciences biologiques, diplômé de l'université de Liège en Belgique, vous êtes professeur en biologie du cancer et titulaire de la chaire d'excellence en recherche translationnelle à l'université UGA Grenoble et au CHU Grenoble Alpes et également vous dirigez à Grenoble l'institut pour l'avancée des biosciences, un centre de recherche qui est conjoint à l'UGA, Université Grenoble Alpes, à l'INSERM et au CNRS. Et donc vous allez nous entretenir d'un propos intitulé « Pensez les vulnérabilités systémiques » et il est vrai que cette matinée est consacrée à l'approche systémique et inter-systémique, comme on a pu l'évoquer, donc de la question de la vulnérabilité, pardon, en santé, sur le domaine de la santé et en particulier sur la question de la médecine personnalisée. Donc d'avance, on vous en remercie. Merci beaucoup pour cette invitation à intervenir dans ce très beau colloque avec un programme vraiment super intéressant. Donc je vais vous parler d'une des nombreuses perspectives que l'on peut tenir d'un point de vue de biologie, du point de vue de la santé, sur la question des vulnérabilités et de l'approche systémique des problématiques. Et mon exposé, s'il y a des diapositives qui devraient probablement démarrer ? Les voilà. Donc « Pensez les vulnérabilités systémiques en santé à l'heure de la médecine personnalisée ». En fait, je vais couvrir trois points. La première question, c'est comment la santé et la médecine s'emparent de la question des systèmes, la dimension systémique à travers des terminologies, la médecine personnalisée, la médecine systémique, la médecine prédictive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel impact ça porte ? Certains de ces points ont été très bien évoqués dans les questions sur le partage des données qui ont été discutées précédemment et je n'y reviendrai pas, mais il y a vraiment des aspects spécifiques qui sont intéressants. La deuxième question, c'est une approche systémique des questions de santé à travers la problématique du cancer, qui est celle que je connais par ma recherche et par mon métier. Et je vous expliquerai comment le cancer, avant d'être une pathologie pleinement individualisée et personnalisée, est aussi l'incarnation dans le corps des personnes, des systèmes et des écosystèmes dans lesquels ils et elles vivent. Et puis, je terminerai sur un certain nombre de réflexions sur la résilience telle qu'elle peut être abordée par un biologiste qui s'intéresse au cancer, parce que le cancer, évidemment, il y a la question de la résilience du patient, mais il y a aussi la question de la résilience du cancer lui-même. La cancérologie, la cancérogénèse, c'est un processus de résilience. Qu'est ce que ça veut dire et comment on analyse ça? Donc, médecine personnalisée depuis quelques années, une vingtaine d'années. La médecine se veut, se définit comme étant maintenant personnalisée, si tant est qu'elle ne l'a pas toujours été, puisque je pense que depuis Hippocrate, la dimension de la personne est présente dans l'idée même de la médecine. Ce qu'on appelle médecine personnalisée, c'est un changement de paradigme en termes de la façon dont on organise le traitement. À la place de traiter sur base des symptômes, on traite sur base de marqueurs moléculaires, d'analyse complexe qui permet de segmenter au sein d'une pathologie des sous-groupes de patients et de définir des patients qui ont le plus de chance de pouvoir bénéficier d'une thérapie spécifique. On parle alors de thérapie ciblée. À la place de donner, par exemple, dans le cas des cancers, la même chimiothérapie à tous les patients, toutes les patientes qui ont un cancer du sein. On peut définir des sous-groupes moléculaires de cancer du sein et en fonction de ça, faire des choix thérapeutiques qui sont adaptés en termes de diminuer les effets secondaires et d'augmenter l'efficacité thérapeutique. Cette approche marche bien et depuis maintenant une vingtaine d'années, grâce à toutes sortes de thérapies ciblées aux immunothérapies, on voit clairement une réduction de la mortalité par cancer. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis qu'on y arrive. C'est un vrai progrès majeur. Ça veut dire qu'on passe à une forme de médecine où on intègre de plus en plus la donnée, la donnée massive, en particulier la donnée issue de l'analyse moléculaire, de l'analyse des génomes, de l'analyse des transcriptomes interprétés grâce à l'intelligence artificielle pour l'aide à la décision médicale. C'est ça qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est une personnalisation sur base de marqueurs moléculaires. Il y a une dimension systémique. On parle aussi de médecine systémique. C'est la possibilité maintenant vraiment d'aborder l'analyse des phénotypes au niveau moléculaire, donc des caractéristiques des maladies, non seulement à travers la description de symptômes, mais aussi à travers la caractérisation fine d'altération moléculaire à toute une série de niveaux. Vous le voyez là sur ma diapositive. On peut intégrer la donnée moléculaire au niveau du génome, au niveau de l'expression du génome, donc l'épigénome, le transcriptome, les protéines qui en résultent, les métabolites. On se retrouve chaque fois avec des analyses complexes sur des milliers de molécules et on peut intégrer tous ces éléments là pour arriver à faire une description fine et précise, une image multidimensionnelle de la pathologie à laquelle on s'adresse. On ajoute à ça, évidemment, toute l'imagerie moderne avec toute la puissance de résolution, l'imagerie métabolique, dynamique, etc. Ça génère énormément de données et ça permet d'avoir une vision systémique plutôt qu'une vision ponctuelle d'une pathologie et éventuellement de suivre son évolution dans le temps. À ça s'ajoute la notion d'exposome, c'est à dire la possibilité de décrire l'environnement complet dans lequel se trouve une personne en termes de qualité de l'air, qualité de l'alimentation, exposition au cours de la vie, pratiques professionnelles, milieu de vie en général, position, inégalité sociale, etc. auquel la personne est soumise. On va appeler ça l'exposome, c'est à dire tout le contexte de vie, tout le contexte mesurable de vie dans lequel la personne se trouve. L'intégration de tout cet ensemble de données là permet a priori d'avoir une dimension systémique très complète sur la compréhension de la pathologie chez une personne donnée. Alors, comme vous l'avez compris, c'est extraordinairement consommateur de données massives et on vous en a évoqué un certain nombre d'échos. Une des vraies questions, c'est que dans le développement actuel des données massives, les données de santé sont prédites comme occupant probablement 75 % de l'espace complet des données massives qui sont générées. Et on peut s'attendre à ce que cette explosion de données massives à la fois crée évidemment un certain nombre de poses, des gros problèmes d'infrastructures, mais pose surtout des problèmes d'égalité d'accès. On parle ici d'infrastructures complexes qui sont accessibles ou que l'on rend accessible avec des difficultés dans nos pays, dans nos sociétés. Évidemment, c'est pas du tout la même chose dans beaucoup de régions du monde. Donc, on est là sur le développement d'une médecine à plusieurs vitesses. Cette médecine à plusieurs vitesses se dote de l'ambition de la prédiction. C'est un petit peu, il y a un côté faussien là-dedans, c'est la capacité à prédire, puisqu'on va connaître toutes les modalités de tout l'environnement moléculaire, cellulaire, jusqu'à le cadre de vie dans laquelle la personne vit. On va pouvoir prédire de façon précise ce qui va arriver en termes de trajectoire de santé sur le long terme, à 20 ans, le risque de cancer, le risque de maladies neurodégénératives, etc. Il y a certainement un élément de véracité évidemment dans la capacité d'incorporer des informations qui permettent de mieux maîtriser une trajectoire de santé. De mon point de vue de biologiste, je vous le dis à 40 ans de recul sur la recherche en laboratoire, moi, je dirais que ce qui caractérise le plus fondamentalement le vivant, c'est d'être imprédictible. Je pense que plus vous êtes imprédictible, plus vous êtes vivant, plus vous êtes imprédictible. Et donc, je pense que même malgré tous ces efforts de prédictivité, la vraie réalité, c'est que le vivant échappera toujours d'une façon ou d'une autre à la prédiction, même si tout ce genre de choses peut être utile. Je pense qu'il faut le voir avec une certaine modestie. Et puis, donc, on vous entendrait parler, par exemple, d'un paradigme qui se répand, qui s'appelle la médecine 4P, qui est pleine d'idées vertueuses. Donc, les 4P, c'est prédire, prévenir, personnaliser et participer. C'est-à-dire faire participer le patient par le consentement, par son rôle d'acteur, dans une approche personnalisée, patient-centré, qui vise à prévenir plutôt qu'à guérir, basé sur la prédiction de ce qui peut arriver au patient. Alors, ça génère... Là, on est au carrefour de plein de choses. Vous voyez des choses très vertueuses et vous voyez aussi d'énormes dangers. Parmi les dangers, il y en a deux que je veux mettre en évidence. La première, c'est d'utiliser tout cet ensemble de choses pour segmenter plutôt que de prendre la dimension systémique. Ces données, ces analyses-là ont la capacité de segmenter des patients en sous-groupe, non seulement sur leur caractéristé immovoléculaire, mais aussi sur leur capacité pour dire les choses tout simplement à payer des traitements complexes et donc arriver à des médecines qui sont très, très stratifiées sur le plan sociétal. Ça correspond à des modèles économiques qui sont développés pour le moment par de grandes boîtes pharma. Et je pense qu'il faut en être tout à fait conscient. Il y a un côté d'utilisation de la médecine personnalisée qui vise vraiment à individualiser et à séparer les individus les uns les autres et à les éloigner finalement de l'expérience commune partagée de la maladie. L'autre danger que je voudrais mettre en évidence, c'est le développement d'un discours qui a priori se peut traverser aussi. Vous voyez des exemples ici, c'est le patient comme le super-héros qui est maître de sa propre destinée, qui maîtrise son exercice, sa nutrition, son environnement, sa connaissance. Et donc, comme vous voyez, il est brave, strong, determined, courageous, amazing. Je pense que beaucoup de patients qui traversent le cancer ne se sentent pas nécessairement brave, determined, courageous or amazing. Qu'est ce que vous faites si en plus vous n'avez pas les caractéristiques morales qu'on a dans la société à temps que vous ayez si vous êtes un patient? Donc, je pense qu'il y a aussi tout ce discours sur la personnalisation doit s'accompagner du fait de rendre, de restituer cette expérience collective de la maladie et de la solidarité dans la maladie pour éviter de se retrouver avec ce genre de discours où finalement, le patient doit être un super-héros pour pouvoir se guérir. Et donc, je vais vous parler un peu de cette dimension collective à travers des exemples dans le domaine du cancer, du cancer vu comme l'expression dans notre corps des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Et le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du cancer du foie, un exemple qui m'est particulièrement cher puisque c'est le sujet sur lequel je travaille ici avec Emmanuel Gourmali, ici à la faculté. Le cancer du foie est un cancer qui est la deuxième cause de mortalité dans le monde avec d'énormes inégalités. Vous voyez sur cette carte du monde, vous voyez des zones du monde en rouge et des zones en vert. Et vous voyez en particulier une grande zone rouge sur le sud-est asiatique et des zones rouges également sur l'Afrique. Dans ces régions-là, le cancer du foie est de loin le cancer le plus fréquent. Chez nous, c'est à peu près le septième ou l'huitième cancer, mais dans ces régions-là, il est particulièrement dominant et il l'est à cause de facteurs environnementaux qui sont là, présents dans l'environnement. Et je vais vous détailler la situation de comment le problème se pose, notamment sur l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est là que se trouvent les travaux que nous menons avec Emmanuel, notamment au Mali. La première carte, celle en bleu, à gauche, vous montre la carte des cancers du foie en Afrique. Donc vous voyez, très différent, il y a des régions en blanc, il y a des régions en bleu foncée. Et les régions en bleu foncée se trouvent là, à gauche, d'un arc de cercle qui englobe l'Afrique subsaharienne dans son ensemble. Puis la deuxième carte, celle avec des couleurs rouges, bleues, etc. Elle vous montre les écosystèmes climatiques de l'Afrique. Vous voyez l'écosystème intertropical, tropical et l'écosystème sahélien en bleu et en orange autour, qui sont les régions dans lesquelles on trouve la plus grande partie de ces cancers du foie. Et puis la carte du milieu, celle avec les petits points verts, elle vous montre la culture d'une plante spécifique qui est l'arachide. Qui est une des ressources naturelles largement utilisées dans ces régions pour produire des arachides qui sont à la fois des éléments pour l'alimentation traditionnelle, mais qui sont aussi une source de production d'huile. Et vous voyez la culture, le champ de culture de l'arachide qui est largement répandu, notamment dans toute l'Afrique de l'Ouest subsahélienne. Et puis la carte suivante, c'est la prévalence des infections par les virus des hépatites. Et vous voyez, toute l'Afrique de l'Ouest est très marquée par une haute prévalence du virus de l'hépatite B avec un portage chronique qui peut atteindre 15 à 18 % dans certains pays. C'est à dire que 15 à 18 % de la population est infectée généralement dès la naissance par le virus de l'hépatite B et va le garder en développant une hépatite chronique autour de la vie. Et la dernière carte, celle de droite, montre la distribution de différents variants du virus de l'hépatite B, en particulier le génotype E, c'est la partie en brun foncé dans cette carte. Et donc, vous voyez que le génotype E est présent dans toute cette région qui est à la fois la région de culture de l'arachide et la région où on trouve les hauts cancers du foie. Quand vous superposez toutes ces cartes les unes avec les autres, vous avez l'histoire du cancer du foie en Afrique, deux éléments qui le causent. L'infection chronique par le virus de l'hépatite B et la présence d'une contamination très fréquente dans les arachides, qui est l'aflatoxine, qui est un produit d'un champignon qui contamine les récoltes. Et l'exposition, les gens qui ont les deux expositions, hépatite B et arachide, ont un risque de cancer du foie qui est à peu près 80 fois plus élevé que les gens qui n'ont qu'une de ces deux expositions. Donc voilà, on a un cancer qui est vraiment lié aux conditions environnementales et où, à titre individuel, vous ne pouvez rien faire pour le prévenir. Vous êtes infecté dès la naissance par le virus que vous recevez de votre maman essentiellement et puis vous êtes exposé à l'aflatoxine qui est présente dans toute l'alimentation et quelques 90% des gens sont exposés. La prévention ne peut être que systémique et ne peut être que collective par des mesures de santé publique. L'autre question que ça pose, c'est qu'est ce que c'est ce système? Comment on est en arrivée là? Parce que quand on regarde bien l'arachide, ce n'est pas une plante traditionnelle de l'Afrique, c'est une plante importée, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud et qui était installée comme une plante de culture par le système d'économie. coloniale dans la deuxième moitié, dans le dernier quart en fait du 19e siècle. Et elle a été utilisée parce que ça permettait de faire de la culture en masse d'une plante qui permet de produire de l'huile qui était bien utile sur les marchés pour le développement de l'industrie dans les métropoles. Mais évidemment, quand on a commencé à cultiver cette plante sud-américaine en Afrique, on s'est rendu compte qu'elle était sensible à l'humidité aux champignons. Donc, on a mis en place des systèmes de calibration en demandant aux cultivateurs dans les villages de faire le tri. Les belles arachides bien propres, on les envoie à l'usine pour faire de l'huile et les mauvaises, celles qui sont contaminées, elles restent aux villages, on les manque. Et donc, on a créé un système économique et un système basé sur en fait les besoins de l'économie coloniale qui ont finalement créé cette exposition tout à fait particulière qui, aujourd'hui encore, 50 ans ou 60 ans après la fin de ces systèmes-là, reste une empreinte très, très forte sur la qualité de vie et sur les menaces en fait qui pèsent sur ces populations vulnérables. Donc, on a le poids des systèmes et je dirais même le poids des systèmes zombies. Après leur mort, ils continuent à faire des dégâts de façon importante. Et je vous donne un autre exemple qui complète cette perspective avec une vision peut-être historique. C'est celui du cancer de l'ésophage. Là aussi, de grandes disparités mondiales. Et vous voyez la carte avec notamment une zone rouge foncée qui traverse toute l'Asie centrale. Et là, vous voyez deux cartes. Celle de gauche, c'est de fait la zone de l'Asie centrale dans laquelle les cancers de l'ésophage sont fréquents aujourd'hui. Ça va de la mer Caspienne au Pacifique. Ça traverse la Mongolie, tout le nord de la Chine. La carte de droite, vous allez dire c'est la même. Non, c'est pas la même carte. C'est l'empire mongol à la mort de Gengis Khan en 1224. Il y a une superposition complète entre la fréquence des cancers de l'ésophage et l'expansion de l'empire de Gengis Khan. Et en fait, les études de génétique montrent que dans toute cette région du monde, à peu près 8% des individus partagent les mêmes marqueurs sur le chromosome Y. Donc, il y a un marquage génétique lié à l'expansion mongole qui est très créquent dans toute cette population et qui est fortement associé à ce risque accru de cancer de l'ésophage. Ça veut dire que les systèmes historiques persistent aussi dans nos gènes. C'est pas simplement dans notre environnement. Et il marque considérablement les populations et il crée des fragilités qui, je dirais, huit siècles après, restent encore présentes dans les pathologies que nous voyons aujourd'hui. Et chez nous, le problème existe également. Vous voyez une carte de la région Rhône-Alpes et vous voyez qu'il y a de grandes inégalités dans les mortalités par cancer d'un bout à l'autre de la région. Il y a des régions qui sont en clair, il y a des régions qui sont enfoncées avec presque une ligne de démarcation qui sépare la partie est et la partie ouest de la région. La carte de droite, celle avec les marquages bleus et rouges, c'est les indices de défaveur sociale selon l'INSEE où vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation entre la défaveur sociale et la haute mortalité par cancer. Les incidences sont presque les mêmes. Il n'y a pas grande différence dans les nombres de cancers. C'est la mortalité qui change, c'est à dire l'accès aux soins, l'accès au dépistage, la désertification médicale. Et on voit l'empreinte de tous ces facteurs sur la mortalité par cancer. Je terminerai par quelques réflexions sur cancer et résilience. Je suis désolé, je dépasse mon temps. Voilà. La première question, donc résilience. On peut voir la résilience, évidemment, et c'est la question clé du point de vue du patient et toute la mobilisation que demande la mise en œuvre de la résilience du patient. Mais comme biologiste, on peut aussi se poser la question de la résilience du côté du cancer parce qu'un cancer, c'est quelque chose qui se développe contre une forte adversité. L'organisme est très bien contrôlé par le métabolisme, par la réponse immunitaire. Pour qu'une cellule canceruse puisse se développer, il faut que la cellule canceruse fasse preuve d'une ingéniosité moléculaire et cellulaire absolument exceptionnelle. Donc, au départ, on a une cellule qui se dote de capacités plastiques pour inventer de nouvelles identités, pour subvertir son microenvironnement, pour capturer les moyens autour d'elle, pour se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, pour endormir le système immunitaire, pour se déplacer à distance, s'installer dans d'autres organes, capturer des ressources, etc. C'est un processus de résilience absolument extraordinaire. Processus de résilience déviant, mais un processus de résilience extraordinaire. Et quand on veut soigner ces cancers, la vraie question, c'est de trouver des vulnérabilités qui permettent d'aller plus vite que la cellule cancéreuse pour la détruire. C'est ça le problème de la rechute. On va proposer un traitement avec une efficacité de 99%. Il va rester 1% de cellules cancéreuses. On ne voit plus rien sur l'IRM, mais trois mois plus tard, six mois plus tard, ce 1% de cellules a résisté et a acquis des caractéristiques de résistance. Le traitement ne marche plus. Il faut en changer, etc. Donc, la question de la résilience est vraiment au cœur de la dynamique même de ce qu'est un cancer. Et comment adresser l'ensemble de ces questions-là ? Ma vision, c'est que le grand enjeu de la recherche maintenant, c'est d'intégrer la compréhension de l'écosystème biologique dont je vous ai parlé, toutes ses dimensions, génomiques, immunitaires, métaboliques, etc. Avec cet écosystème sociétal, l'éducation, l'accès aux ressources, les styles de vie, l'exposition évidemment aux facteurs qui sont des grands risques de cancer, l'accès aux soins, les expositions dans l'environnement ou les expositions professionnelles. Intégrer tous ces éléments-là dans une approche intégrée qui permet de se doter de leviers dont certains sont actionnables dans la clinique, essentiellement les leviers biologiques. Et puis les autres sont actionnables dans la société. Et ça, ça change notre perspective sur ce qu'est finalement l'action en santé au niveau sociétal. Ce n'est pas que la question du ministère de la Santé ou du ministère de la Recherche. La santé est un facteur complètement construit dans toutes les politiques publiques des collectivités. Quand on parle d'aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre les inégalités, évidemment d'écologie, d'environnement, d'éducation, on parle de santé. Et la lecture par le prisme de la santé, des impacts sur la santé est probablement un des impacts d'une des lectures les plus fiables de l'efficacité et de la qualité de ces politiques publiques. Et c'est très intéressant, évidemment, l'Europe s'est dotée maintenant de la notion du One Health, qui est à mon avis très performante pour ça, de se doter d'objectifs santé pour l'évaluation des politiques publiques. On a la chance notamment dans notre région d'avoir des collectivités territoriales qui sont très attentives à ces questions. Et puis, pour terminer, je voudrais partager l'idée du cancer comme une odyssée et en tirer deux mots, partager et naviguer. Cancer comme une odyssée, eh bien oui, la traversée d'un cancer pour un patient, c'est un parcours de combattant. C'est une odyssée avec ses caribes, ses monstres, c'est une expérience physique, c'est une expérience de la douleur, c'est une expérience spirituelle, c'est une expérience psychologique qui mobilise l'entièreté des ressources de la personne. Et ça peut vraiment être lu à travers le prisme de cette extraordinaire histoire qu'est l'odyssée. Les deux mots clés, c'est partager et naviguer. Partager parce que l'expérience individuelle est un éclat de l'expérience collective. Et en particulier, tout ce qu'on peut apprendre et toute l'expérience qu'un patient peut partager, y compris à travers la donnée moléculaire de son propre cancer, est informatif pour le traitement du patient d'à côté. Dans le mot partage de données, la valeur ajoutée n'est pas sur données, elle est sur partage. Et c'est ça que nous avons inventé quand on pense partage de données, c'est comment on met la valeur sur partage plutôt que sur données. La donnée, c'est quelques bits dans une mémoire d'ordinateur. Mais la vraie question, c'est quelle est la valeur du partage et comment on met ce partage en eux ? Naviguer. L'odyssée, c'est une expérience de navigation. Le cancer aussi, c'est une expérience de navigation. Et la vraie question maintenant dans la complexité de ces parcours et des traitements, c'est comment les patients peuvent naviguer de façon adéquate d'un point à l'autre. La médecine leur offre des parcours de soins, mais ces parcours sont de plus en plus individuels, fragmentés. Ça devient très difficile d'y repérer. Et on a besoin d'inventer de nouveaux métiers de navigants, en fait, à partir de l'expertise des patients eux-mêmes et à partir de la capacité de les accompagner depuis même avant, à travers le dépistage et puis à travers les premières étapes, en prenant en compte non seulement, évidemment, la qualité du soin et du traitement, mais tout l'environnement et notamment le fait que les pratiques alimentaires, la pratique de l'exercice physique ont un impact thérapeutique majeur. Par exemple, dans le cancer du sein, la pratique de l'exercice physique a un impact qui est supérieur à celui d'une cure de chimiothérapie supplémentaire. Donc, ça a réellement un impact. Et donc, ces besoins en navigation créent finalement une nouvelle façon de partager les enjeux de santé au niveau de la société. Voilà, je vais terminer là-dessus et évidemment, je serai ravi de répondre à vos questions. Applaudissements 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 Applaudissements